C'est un programme qui vise à contribuer au renforcement de la pratique culturelle pour les jeunes de moins de 30 ans. Quand on parle de pratique culturelle, ça peut être de la photographie, de la musique, du théâtre, de l'impro, par exemple. Puis de quelle manière ça fonctionne? En fait, c'est des OBNL, des écoles ou des CPE qui offrent des activités de pratique de loisirs déjà ou qui veulent développer, c'est l'offre de services de pratique, par des cours de théâtre, par des cours de musique, des ateliers créatifs divers, puis qui s'y peuvent appliquer à ce programme-là pour avoir des sous pour monter des projets. Donc, il y a deux conditions. Il faut qu'il y ait de l'encadrement de professionnels, de professionnels justement artistiques ou ceux qui ont des connaissances diverses en culture pour encadrer les groupes des ateliers. Puis, il faut qu'il y ait des manifestations culturelles. Quand on parle de manifestation, ça peut être des représentations publiques d'un spectacle de théâtre, d'un vernissage de photographie. Ça peut être très divers de ce qui peut être présenté. Il y a-t-il des critères de base qu'il faut respecter, qu'il faut adhérer? Il faut d'abord être un OBNL, une école ou un organisme, un CPE par exemple. Il faut que ça soit une activité de loisir culturel. Donc, comme je mentionnais, le cirque, la radio, la musique, c'est vraiment des activités de loisir. Il faut que ça soit par le plaisir. Puis, les critères, il faut que ça s'adresse à une clientèle des jeunes de moins de 30 ans. C'est vraiment des critères qui déterminent qui peut appliquer à ce programme-là. OK. Puis ça, c'est juste dans le secteur ici? Non, c'est pour la région Gaspésie-les-Îles. Donc, autant toute la Gaspésie peut appliquer et les Îles-de-la-Madeleine aussi, donc les organismes de ces milieux-là peuvent appliquer à ce programme jusqu'au 4 avril. Le formulaire est en ligne sur le site de l'urlsgym.com ou encore, ils peuvent me rejoindre par téléphone au 418-388-2121 en demandant l'USTERIO. Les projets qui se déroulent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, qui se sont déroulés dans ces dates-là, durant l'année 2018, bref, ils peuvent déposer. Puis, le comité, on est avec deux partenaires, c'est le ministère de la Culture et des Communications et la commission jeunesse Gaspésie-les-Îles, qui forment le comité de sélection. Puis, il y a des montants qui sont attribués selon l'enveloppe globale qui est définie pour chaque projet. Par exemple, un projet qui pourrait être en œuvre, c'est un CPE qui fait venir un, je ne sais pas comment on l'appelle, mais un professionnel de dessin, par exemple, ou de peinture, qui vient donner un atelier de peinture à des jeunes. Donc, tous les jeunes enfants expérimentent la peinture avec différents textiles, par exemple, la gouache ou des matériaux. Puis, ensuite, on invite le public à venir voir les créations. Donc, quand on parle de manifestations culturelles, c'est une manifestation de ventes publiques d'inviter tout le monde à venir voir les créations des jeunes. Puis, le moins de 30 ans, ça inclut aussi les 5 ans, les 6 ans, tous ceux qui sont aptes à faire une création d'eux-mêmes. Ça couvre toute l'année 2018. Donc, ça part, s'il y a des activités en janvier, février, ils peuvent appliquer, même si ça a déjà eu lieu ou si c'est en cours. Si c'est en cours, ils peuvent déjà appliquer ou si ça a lieu cet été ou si ça a lieu en septembre. C'est sur toute l'année 2018. OK. Puis, les fonds, ils viennent de où? C'est des subventions? Oui. Le fonds, c'est le ministère de la Culture et des Communications qui attribue un montant d'argent pour développer, favoriser la pratique de loisirs culturels. Puis, la commission jeunesse Gaspésie-les-Îles qui font enveloppe commune pour bonifier, c'est ça, la pratique du loisir dans les communications, dans les arts de cirque, la radio, la photographie auprès des jeunes de moins de 30 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !